Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avec un Bezus je m'étais dit qu'il allait revenir de nouveau au Los Angeles parce que contre Moukron c'était Botaka qui était là et on peut comprendre alors qu'avec un Botaka on n'a pas de vrai numéro 10. Bezus était sur le banc. On utilise plutôt alors ce système ici vraiment. Avec Bezus je m'attendais moins à ça. On va voir ce que ça donne concrètement. Après avec Bezus il est un joueur de ballon en plus. Sachant qu'aujourd'hui a priori il va y avoir souvent le ballon. C'est peut-être ceci qui explique ce choix là. Attention quand même avec cet arrivé maintenant. Je pleine du pied. Il est hors jeu. Il est hors jeu là-bas. Oui oui. Sous-Priat. Oui c'était Caravaev qui venait de la deuxième ligne qu'on a laissé se balader sur ce côté gauche de manière assez scandaleuse. Regardez il fait ce qu'il veut là. Je vous dis il est hors jeu. Il est hors jeu. Oui il y a Plastoun là qui... C'est quand même limite limite... On va aller vérifier du côté de l'arbitre. Oui il faut surtout placer la ligne officielle du VAR là. Vu de la tribune on s'est tous regardé on s'est dit ça va il n'y a pas de soucis. Mais avec ce ralenti là honnêtement alors c'est Massimiliano Irratti. Et voilà et voilà c'est lui qui a validé le but. Le VAR permet au Dynamo Kiev de mener 0-1 après 9 minutes. C'est une excellente décision de la part de l'assistance vidéo. Quel début catastrophique et encore une fois quel espace laissé à Caravaev là sur le côté gauche offensif de Kiev. D'ailleurs il faut passer une ligne dans ce moment là et aller chercher les tâches au dessus. Comme maintenant. Nouriau. Rendinst qui appelle ce ballon. Ca va revenir chez Dorch. Ouzou. Allez il faut orienter là. Ca c'est bien joué. Bezos. Essayez de frapper. La voilà la première frappe Gantoise après 36 minutes de jeu. Oui enfin de la verticalité et des passes qui cassent des lignes. C'est ce qu'il faut faire face à des blocs comme ça. Evidemment comme vous le disiez il faut que les contrôles soient bons. Il faut que les passes soient bonnes. 40 minutes dépassées de 30 secondes. C'est but. C'est but avec Kleinditz qui profite de la mauvaise sortie là de Bouchan. Il est là l'Allemand pour son tout premier avec le maillot gantois. Et ça va lui faire énormément de bien. Ainsi qu'à son équipe juste avant la pause. On parlait de la faiblesse des Ukrainiens sur phase arrêtée défensive. Confirmation. Mais là merci Bouchan. Il est en retard en plus. Oui Bezos. Ce serait un carton là pour l'Ukrainien sur son compatriote là. Chaparenko. Avec Bezos. Comme une flotte sur l'Ukrainien. Là là là. Attention parce qu'il vient de prendre jaune. C'est pour ça que tous les joueurs du Dynamo vont se masser autour de lui. C'est fini. Aïe 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 aïe. On vous l'avait dit tout à l'heure. Alors il ne faudrait pas jouer cette rencontre à 10. Ce sera le cas. Avec l'exclusion de l'autre Ukrainien. Bezos. Il n'y a plus de Yaremchuk. Il n'y a plus de Plastoun finalement. Comme représentant ukrainien côté gantois. Mais là quelle bêtise à nouveau. On le sentait presque venir. Et on a l'impression que l'arbitre a hésité. Puis quand tous les Ukrainiens ont réagi. Ça barnit avec Storchuk. Tchigankov. Son pied gauche. Ballon contré. Ça revient chez Dépéla. Ça passe entre les jambes. Ça passe entre les jambes de Devirouf. C'est 1-2. C'est logique. On l'attendait. Ce but ukrainien. Celui du Dynamo Kiev. Et ça vient de qui ? De Tchigankov forcément. Oui oui. Tchigankov sur un tir contré. Et vous voyez Gant qui a ce qu'il mérite finalement là. Et Kiev a ce qu'il recherchait depuis le début de cette deuxième mi-temps. On le sentait. Et là on le sentait. Ce résumé vous a été proposé par... Sponsor de l'UEFA Champions League. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada